Salut, Dorset Pazenor, CEO de Ubuntu International Trade Company. Aujourd'hui, on vient de visiter une usine de fabrication de machines de production de briques, de concrets, qu'on appelle aussi communément les pavés, ou bien les papins, au niveau de la zone francophone. Donc, on va faire le tour avec la bonne dame qui va essayer de nous présenter qu'est-ce qu'ils ont comme machines, les différents modèles, les différentes caractéristiques des machines. Donc, on va faire le tour avec la bonne dame qui va nous présenter ce qu'ils ont actuellement ici. Donc, on va avancer à ce point. This is a large, fully automatic block machine. This is a host machine, a plan machine to produce blocks, and it can produce 8 pieces of 8 inches. All the hollow blocks, they're remote at one time. Ok, donc ça c'est 8 machines. Il y a une chaîne de machines ici, qui sont des machines full et automatique. Donc, les machines complètement automatiques, la ligne de production, on n'a pas besoin de l'assistance d'une personne, et voilà, la machine est contrôlée par, il y a un index de contrôle, là où la personne va juste essayer de manipuler pour lancer la machine. Donc, le système du produit, you see, how many, how many, how many, 8 pieces of 8 inches hollow blocks can be made. Donc, ça peut te faire 8 blocks différents de papins et tout, par rapport à la moule que tu, tu, tu veux et tout, voilà. Donc, c'est important. Donc, ici, c'est là où la moule, là où est-ce que tu vas produire les pavés ou encore les papins. Voilà, c'est la moule ici. Comme j'avais dit précisément, la moule peut être moule par rapport à la demande du clé. Donc, c'est aussi ça. Comme on peut remarquer, le fer utilisé pour faire ce genre de machine, c'est vraiment de la très bonne qualité. On peut voir au niveau de l'épaisseur du fer, regardons aussi au niveau de la moule. Donc, c'est de la très bonne qualité. On est vraiment sur des machines qui ont une garantie de plus de 10, 15, 20 ans, sans pouvoir avoir un problème. Donc, on va faire le tour avec elle. Et vous pouvez voir le frame. Et le steel, nous avons utilisé le Q235B steel. Et le steel est après le carameliser et le cutter. Donc, si on utilise ce steel pour produire le frame de bloc, la machine sera plus stable et résistante. Et il peut être utilisé au moins 10 à 15 ans sans problème. Donc, là, elle essaie juste de faire une petite description du fer qu'ils utilisent pour faire ce genre de machine. Donc, c'est du fer de très bonne qualité qui, avec une garantie de 10 à 15 ans, sans problème tant que tu utilises la machine dans les règles et un module qui sera produit et qui sera fourni pour que tu puisses utiliser la machine comme il le faut. Donc, voilà, c'est juste les détails de la matière qu'elle veut vraiment préciser parce que c'est de la très bonne qualité. Moi, je suis présent, je touche, je vois que c'est de la très bonne qualité. On est vraiment sur du bon fer. Donc, là, il précise pour les moules qu'ils utilisent, il se rassure bien que la puissance de pression et puis la moules est bien structurée pour avoir les briques de même dimension. Donc, en gros, c'est juste ce qu'elle veut dire, en fait. Donc, les moules sont faits de sorte que tu auras les briques de même dimension. C'est comme on dit en français et en anglais, c'est accurate, genre c'est du bon. Voilà. Et vous pouvez voir, ici, il y a des parts dans le bloc de mode où si cette partie, la fonction, quand la machine fonctionne, la machine a des vibrations puissantes. Donc, si cette partie, il peut faire des vibrations pour le damage de la machine, donc elle peut protéger la machine avec des vibrations puissantes. Ok, donc, là, comme on peut voir ici, ça, c'est comme des ressorts, en fait. Vu que quand la machine est en travaux, quand elle travaille, il y a une pression. Donc, la machine vibre tellement que ça vibre, il fallait faire un système pour faire de sorte qu'on va garder la machine stable. Donc, la machine ne va pas trop bouger parce qu'il y a ce genre de ressort qui va essayer d'équilibrer et puis de contrôler les mouvements de la machine, les vibrations de la machine. parce que là, on parle vraiment de ce genre d'équipation, en même temps. Ça, c'est le GQ model, right ? Ça, c'est le GQ, le modèle GQ. Donc, ça, c'est bon. Si le client n'a pas trop un grand budget, je vais vous montrer de l'autre côté. Ça, c'est un mixeur. C'est un mixeur. C'est un mixeur, voilà. C'est par rapport au budget du client. Il y a un plus grand mixeur de l'autre côté. Donc, ça aussi, c'est vraiment pour essayer de faciliter par rapport au budget du client. Donc, c'est un mixeur en petit bas que tu vas mettre pour le dessinement et ça dessus. Après ça, mais comme c'est une chaîne automatisée, il y a aussi un convoyeur. Je pense qu'on a vu ça la dernière fois là-bas. La vidéo, vous allez voir, va vous présenter sur le convoyeur. Ce qui permet après, c'est un message qu'il faut envoyer ça au niveau de cette machine, que cette machine puisse faire le reste de travail. Ok, this is the small sizes of all the machines. This is what I show you, the picture. And you can see. This is the most. The complete moves. This is the pellet feeding machine for the pellets feeding into the host machine to put the finished bricks. This is the automatic pellet feeding machine. Ok, donc ça, c'est la partie qui reçoit les briques. C'est là où les pellets sont placés pour recevoir les briques. Ça, c'est automatique aussi. Donc, c'est vraiment une chaîne qui est complètement automatisée. Du coup, on n'a vraiment pas besoin de l'assistance humaine. Donc, ça, c'est la machine qui fait ça. Donc, celui-là, comme j'ai précisé tout à l'heure, il reçoit, après la fabrication des briques, il y a une palette. Il y a une palette qui reçoit les briques qui reçoit les briques. Donc, c'est lui qui permet de pouvoir prendre les briques avec la palette et puis faire la manœuvre. Donc, la manœuvre qu'on a l'habitude de faire avec la main quand on prend, tu vas aller déposer et puis tu vas retirer tout. Voilà. Ça, ça fait ça automatique. Voilà. Ça fait ça automatique. Voilà. Ça fait ça automatique. Voilà. Voilà. Et on précise encore, c'est pour pouvoir « save level cost » en français français. C'est pour la manœuvre, la main d'œuvre plutôt. Donc, du coup, quand tu as ça, tu n'as pas besoin de la main d'œuvre. Parce que si après, tu n'as pas cette machine dans la chaîne automatique, après que la machine finit de produire, tu dois faire quoi ? Tu dois retirer les palettes avec les briques manuellement. Par contre, quand tu as cette machine, tu n'as pas besoin de retirer ça en manuel. Mais la machine fait le travail. Elle retire ça, elle ramène, elle dépose et puis elle renvoie la palette. Donc, ça te fait gagner en temps et puis en productivité aussi. OK. Voilà. Là, ce sont les palettes pour pouvoir envoyer les palettes. Ça, c'est l'automatique de la machine automatique. Donc, après que les briques sont terminés par la machine, les briques sont terminés par la machine, les briques sont terminés par la machine. L'aider par l'aider par la machine. L'aider par l'aider, dans 3 à 4 l'aider, les palettes mettent les blocs. Oh, ils la mettent en noir. Oui, oui, oui. Je vais vous montrer les vidéos un peu plus tard. Oh, OK. Donc, ça, c'est celui qui reçoit aussi les palettes aussi. Comme l'autre m'a parlé. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va juste mettre les briques en ordre. Et puis voilà, ça continue. C'est ce qui n'est pas bougé. Tu ne peux pas bouger. C'est stable. C'est fixé. Le bouton est fixé. Ici sont les petites briques. Oh, OK. OK, donc voilà comment on peut voir. Si on peut montrer aussi. Il y a comme une petite poulie. Donc, la machine, elle peut faire des allers-retours pour essayer de déposer des briques. Et puis, elle avance, elle dépose des briques. Voilà. On peut voir de haut, il y a des poulies et puis il y a des câbles qui permettent de pouvoir faire le travail. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment... Nous sommes dans la chaîne de production. Automatique. Donc, ça, c'est ce qui permet de pouvoir transporter les palettes à l'autre machine qui est de l'autre côté là-bas. Pour pouvoir maintenant, lui transfert les palettes là-bas pour pouvoir déposer les machines. Voilà. C'est bien ça. OK. C'est parti. 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 Il prend environ 10 à 12 pièces à une fois par mode et ils vont être opérés par l'intelligence PLC ici sont des boutons en anglais ou en français et ici c'est l'écran pour voir la situation de la machine qui fonctionne C'est une machine de très grande capacité qui est totalement automatisée Voilà on a le control room ici ça c'est pour contrôler tout ce qui se passe ici tu as l'écran, tu as tout ce qu'il faut donc tout ça c'est en anglais et puis en chinois mais après par rapport à la demande du client ça peut être customisé ça peut être modifié dans la langue que le client veut le français, on peut mettre vraiment peu importe ta langue on peut faire ça pour le client Et on peut voir ici ça c'est la partie hydraulique de la machine donc la DNF je vous ai montré dans la previous vidéo là-bas le système hydraulique était carrément haut de la machine on a vu que c'est une machine de très grande capacité voilà on a le côté hydraulique qui est même séparé de la machine et puis on peut aussi mettre les... il peut aussi produire des pavés en couleur tu vois ? des crayons il peut aussi faire des pavés en couleur voilà on a fait cette série la palette pour l'écran et puis les pavés seront strisées en front de la machine et après les matériaux sont vraiment compliqués dans les pavés dont lajamerschance le dispositif les pavés seront prises les pavés se sont remplis ensuite le pavés se sont remplis par le maximum de la machine et les pavés Donc là, ça c'est celui qui reçoit les palettes, les palettes c'est là où est-ce que les briques vont se poser ou bien les pavés vont se poser, lui on reçoit les palettes ici, ça conduit ça ici, après le ciment, le sable, tout après le mixage de là-bas, ça vient ici, lui il fait le boulot, les vibrations, les vibrations après ça, tout ça, ça passe de l'autre côté, on finit par ici, ça sort là-bas, il y a une autre machine qui prend le relais au nucléaire, de là-bas pour pouvoir m'en ranger les briques, voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, nous sommes carrément à l'atelier, nous sommes à l'intérieur, on peut voir de l'autre côté là-bas, ils sont encore en plein de travaux, même celui-ci, celui-ci dont je présente ici, il est aussi en plein de travaux, vous pouvez voir qu'il y a la soudure de partout, les soudeurs sont tous de faire leur travail, donc voilà. Donc on a vu tout à l'heure, à l'extérieur, il y avait des machines, des palettes automatiques, donc du coup, cette machine se place ici, ça se pose non ici, pour faciliter, c'est connecté avec celle-là, donc après ça, quand les palettes sont ici, les palettes sont transférées directement ici, lui, il prend le relais, et puis on continue, donc c'est toute une chaîne, la chaîne est ordonnée, donc on n'a pas besoin de quelqu'un manuellement pour prendre la palette, ni mettre le système automatisé déjà. Mais là, après, ça dépend de la demande du client, s'il ne veut pas une partie du système automatisé, il peut dire, ok, moi, je veux, par rapport à mon budget, je veux juste prendre la machine comme ça, et puis pour le reste, on peut le faire manuellement, donc ça dépend vraiment du client. Donc pour le bloc automatiquement, on va se acheter un système automatiquement, car un système automatiquement, c'est le chantier, c'est le système automatiquement, le système automatiquement, c'est le système automatiquement, pour le mettre au bois automatiquement, enfin, c'est le besoin d'être maté, c'est le matériel maximifera, le matériel accurate et s'am recurrent plus facilement, depuis le temps de mettre, il ne peut faire, pour se mélanger dans tous les blocs, dans tous les morceaux de matériel. Donc ça veut dire que le matériel va se mélanger et se mélanger plus rapidement, donc les blocs vont produire de plus haute densité avec le système de transition. Donc là elle a expliqué juste que non, il y a des systèmes qu'ils ont fait, ils ont fait le sens que le dosage au niveau du ciment, après le mixage, ce qui descend ici sera bien contrôlé. Donc on n'a pas à s'inquiéter quand tu es au niveau de la salle de contrôle là-bas, tu n'as pas à t'inquiéter, tout se gère ici. Et puis tu as des pavés ou des briques ou des papins, comme on dit chez la région 30. Tu as des papins de très bonne qualité et puis voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit au niveau d'ici. Mais ça on est vraiment sur une machine complètement automatisée. Je vous ai montré les machines manuelles de l'autre côté. Ça c'est une machine complètement automatisée. Et puis ça, ça s'oriente plus pour ceux qui sont dans l'industrie, dans des constructions, des meubles, dans tous ceux qui sont dans la demande, là où il y a vraiment une grande demande. Parce qu'ici, on parle ici d'une machine qui peut produire de 100 à 1000 briques par heure, dépendamment de la moule et puis de la grandeur des pavés que tu veux faire. Si tu veux faire les pavés, tu es peut-être à 900 ou 800 par heure. Donc quand tu es dans les briques de 12, briques de 20 aussi, ça dépendra de tout ça. Par rapport à tout ça, on va voir, ils vont te calculer pour toi, pour te dire, OK, par heure tu auras une production de 500 briques si tu veux faire ceci. Si tu veux faire cela, tu auras une production de 1000 briques. Si tu veux faire les pavés en couleur aussi, tout sera précisé en fait. Voilà, il y a un cahier de charge qui te sera remis pour que tu vois comment est-ce que la machine sera opérée et puis tu vas voir la productivité. Et ça, c'est plus pour les industries, ceux qui sont dans la grande production. Parce qu'après, si tu es, si tu procures une joie de machine comme ça, pour faire des petites constructions, ça sera trop, ça sera de trop. Tu vas prendre une plus petite machine. Donc ça, ça va plus s'orienter pour ceux qui sont dans la vision d'industrialiser, dans la zone de construction. Voilà, ça c'est une très bonne machine pour ça. Tu peux te faire donc journalier au moins, tu peux te retrouver avec... Si la machine doit travailler pendant 10 heures du temps, la machine peut travailler pendant 10 heures du temps sans repos par jour. Et puis si une heure du temps, tu as quelque chose de 900 briques, donc ça te fait combien ? 90 000 briques par heure. Donc 1 par jour plutôt, 90 000 briques par jour pour cette machine. Donc voilà, tant que simple. OK. Comme j'ai vu, nous sommes ici, ça, nous sommes à l'intérieur. Ça, c'est l'entrepôt. On peut voir. C'est le week-end aujourd'hui. Elle a fait une exception. Moi aussi de mon côté, j'ai fait une exception. Elle a dit, bon voilà, je suis là de plaisir. Vous avez remarqué hier soir, on a tourné le soir. Donc je suis obligé de passer à nous ici pour venir visiter cet entrepôt ici. Donc ici, c'est là qu'il se passe avec les machines. Donc ils ont deux entrepôts. Il y a celui d'ici et puis de l'autre côté. Mais ici, c'est plus basé pour les machines, pour des chaînes totalement automatisées. Et puis de l'autre côté, là-bas, c'est le mix. Et puis bon, voilà. Comme on peut remarquer, on peut voir ici, il y a de l'acier, tout ce qui permet à la construction. On peut voir que, voilà, tout est bien existé. Ça, c'est celui qui gère les palettes automatisées. Donc, celui qui transfère les palettes, on voit que le système est un peu produit. De l'autre côté, là-bas, c'est pareil. Il y a une machine qui est en bonne construction. Donc, c'est par rapport à la demande de cliente. Quand le client est réduit, c'est qu'il y a de 15 jours. 20 jours? Donc, la production, la production après la commande, c'est de 20 à 50 jours. Donc, une fois, c'est 15. 15 à 20 jours. Oh, la production, c'est de 15 à 20 jours. La production, c'est de 15 à 20 jours. Donc, dès que tu passes ta commande, tout est bouclé. Voilà, de 15 à 20 jours après, ta machine sera faite. Mais après, il y a des exceptions. Quand c'est urgent, ils peuvent s'arranger, de faire de sorte qu'on puisse te délivrer la machine plus vite. Et puis bon, voilà. Donc, comme il dit, la couleur de la machine dépend du client, le design de la machine dépend du client. Si tu as un logo, on peut imprimer le logo depuis ici. Si tu as une couleur précise que tu veux, la couleur aussi peut être imprimée. Elle peut être mise sur la machine dont tu as besoin. Voilà. Donc, comme on précise encore, c'est le week-end. On peut voir, c'est le week-end, il n'y a personne à me plier. Donc, comme aussi de mon côté, je suis pris là dans la semaine avec ce que je fais. Donc, c'était le lieu de passer aujourd'hui. Voilà, c'est le week-end. On peut voir si c'est accueilli et tout. On a tous les pots au niveau de la musique. OK. C'est ce que je disais maintenant. Nos modes sont utilisés par la technologie de la wire-cutting et la haute-treatment. Je vais vous montrer les modes. Ce sont les mêmes modes. Donc, comment on peut faire ? Il y aura un peu plus de bruit. Je ne sais pas si vous allez bien le plus dépasser. Moi, je vais essayer de faire la petite manière. On peut voir que le chien chien gagne là. Une fois qu'on va. On peut voir que le chien chien gagne là. On va voir que le chien chien gagne là. On peut voir que le chien gagne. On va voir que le chien gagne. On va voir que le chien gagne. On va voir que le chien gagne là. On va voir que le chien gagne là. C'est parti. 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 C'est parti.